Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo dans tous les groupes. Bravo aux forces de la ville de Guinée. Bravo, il faut oser pour gagner. Le CNRD ne comprend rien d'autre que le rapport de force. Dialogue, proposition, il ne connaisse pas cela. A partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire le dernier jour de la transition, c'est le 30e décembre de cette année, 2024. 1er janvier, la Guinée 4, Bérine Lamane et Ramine, pour demander le départ. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il a dit dans l'interview avec Alain Fouca, Lorsqu'on lui a posé la question, vous avez peur de quoi ? De la révolte populaire. La Guinée 4, aujourd'hui, Mamadi a désarmé beaucoup de militaires. Ceux qui sont derrière Mamadi aujourd'hui, c'est le pouvoir du peuple. La Guinée 4, aujourd'hui, ça n'appartient pas à ces bandits aujourd'hui qui sont en train de voler. Dans les conditions normales, Amara Kamara doit être secrétaire de quel pays ? Dans les conditions normales, nous avons construit des écoles pour ça, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Dans les conditions normales, Balas Samoura, au niveau de la Jeanne Amérie, un vaurien comme Balas Samoura doit être commandant de la Jeanne Amérie. Des vaurien comme les Balas Samoura, est-ce que des vaurien comme ça doivent être ? Dans les conditions normales, Idi Amin doit être ministre de la Défense. Dans les conditions normales, un pays normal, tout fonctionne bien. Est-ce que des gens comme Idi Amin doivent être ministre de la Défense ? Dans les conditions normales, un pays normal, est-ce que Mamadi Doumbouya doit être président d'un pays normal ? Donc, à partir du premier, on n'a même pas besoin de parler de quoi que ce soit. Le départ des bandits, c'est tout. Le départ des bandits. Ils ne sont pas légitimes. Personne n'a voté pour eux. Et c'est le peuple qui doit demander le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, j'ai dit au parti politique. Depuis le départ, vous êtes en train de tourner autour du pot. Vous caressez ces gens-là. Vous êtes en train de perdre du temps. Les leaders politiques. On vous a dit d'être sincère entre vous. Soyez sincère entre vous. D'abord, il faut dégager le CNRD. Comment vous allez faire par là ? Le gâteau n'est pas devant vous. Comment vous allez commencer à partager le gâteau ? Le gâteau n'est pas à votre portée. Vous, les leaders politiques. C'est l'hypocrisie-là qui fait que non, vous n'arrivez pas aujourd'hui. Ce petit clan de bandits, vous n'arrivez pas à les faire partie. Vous n'arrivez pas à les sécouer. Parce que vous n'êtes pas sincère entre vous, les leaders politiques. Parce que chacun va prendre le gâteau seul. C'est ça le problème. C'est ce qui nous a amenés ici, c'est ça. Le parti au pouvoir hier. Les gangsters, l'opposition, ils ne se sont pas attendus. Les bandits, les gangsters ont profité de la situation pour prendre le pouvoir qu'au nom de la démocratie. Où est cette démocratie ? Pourtant, Mamadi disait au départ, troisième mandat, injustice. Mais le CNRD, soyez rassurés. Que vous allez me dégager. Et tous les soldats patriotes, que ce soit du côté des forces spéciales, le choix est dans votre camp. C'est à vous de décider. J'ai dit, les commandants, les lieutenants des forces spéciales, Mamadi Dumbuya, votre patron là, il a fait le coup d'État, il a dit qu'il n'est pas venu pour servir un homme, qu'il est venu pour servir la République. Vous êtes tous conscients aujourd'hui, les cas de détournement, la cherté de la vie aujourd'hui en Guinée. vous êtes des militaires, vous achetez l'essence, vous achetez les sacs de riz, vous avez vos parents. Donc, famille, les forces vives ont déjà parlé, et ils ont manifesté leur colère contre ce régime. Ces bandits là ne connaissent pas le dialogue. Ces bandits là ne connaissent pas les assises nationales. Les assises nationales, ces bandits ne connaissent que la manif. 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 Rapport de force. Tanker yaman moumini. Yon, efaji bandi esekouye, e mousigama dède. La gineka. Vous avez vu no mama, moungye na wafe makiti. Hei. On nakan komparama, ina me éta. Mamadi Gbemarade. Abrafo la ko gouverneuma. Ambele taye. Kadamina yomu, hankasa. Mamadi fa tate gouverneuma yde. Mamadi tate gouverneuma. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a eu une manifestation contre le pouvoir depuis que les bandits sont arrivés au pouvoir. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Trois ans, ils font ce qu'ils veulent. Formation du gouvernement. C'est Mamadi qui a nommé les ministres. Et nous mouillons que Mamadi est un voleur. Alors, si les membres du gouvernement de Mamadi ont volé, c'est que le chef bandit est Mamadi d'Ombouya. Le rapport de l'inspecteur de l'État, l'année passée, vous avez vu, non ? Des milliards de tournées. Ils ont arrêté qui ? Mais lorsqu'il s'agit de milliers, les anciens dignitaires, là, ils savent le faire. Donc, à partir du 1er janvier 2025, pas de dialogue. Le départ pur et simple des poutchistes du CNRD. C'est tout. Les militaires, maintenant, qui sont assis derrière, si vous voulez terminer à la Cour pénale internationale, si vous voulez terminer comme le CNDD, ça, ça vous devraient. La Guinée sortait au Tana Kouloum. Parce que j'ai toujours dit, tant que nous sommes assis, les bandits se sentent à l'aise et Moussigama dédié. Wolloy ! Si ce n'est pas le rapport de force, Mamadi Moussigama dédié. Mamadi, il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Et toi, mais je vais faire. Et là, pour ça, il ne va faire tout. Et ne fais qu'un 5 septembre. A te dire l'aise et te dire le 5 septembre. A ta te Extrem카. Vous pensez que Mamadi, c'est le dialogue ? Et on va venir... Les imam vont venir... Oh, mon nom fait ça, Gui. Nous avons un imam et un ami mince. Lui, c'est imaginé à nous. L'imam suis dit qu'il n'est pas passé. L'imam nous dit qu'il n'est pas passé. L'imam nous dit qu'il n'est pas passé. donc à partir du 1er janvier 2025 pas de négociation c'est les bandits là qui savent comment ils vont partir d'ici le 1er ils n'ont qu'à acheter les armements à présent le Fakondé c'est pas lui qui avait nommé l'armée c'est pas les mêmes qui l'ont fait le coup d'état Mamadou Doumouya si tu veux fomonter tu vas descendre tu avais dit devant tout le monde ici la communauté internationale tu as dit à tout le monde que tu as fait le coup d'état parce qu'il y a eu un 3ème mandat Mamadou toi le mandat que tu t'es octroyé dont il y a eu un accord dynamique ça prend fin le 30ème décembre Mamadou toi aussi tu ne vas pas rester à la tête du pays tu as enlevé le présent Fakondé ton bienfaiteur ton dernier jour c'est le 30ème décembre ce n'est même pas négociable vous tournez aujourd'hui à l'intérieur du pays vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer la souffrance, la misère de Guinée aujourd'hui voyager à l'intérieur du pays aujourd'hui c'est un calvaire le prix des darrés pas d'emploi l'insécurité les hommes d'affaires aujourd'hui sont braqués à longueur de journée des hommes enlevés les médias fermés montrez-moi un pays sérieux où on peut fermer des grands médias film Joma espace fermé plus de 1000 personnes au chômage plus de 1000 personnes vous avez mis au chômage des pères de famille des responsables le présent Fakondé avait fait ça ici bande d'incompétents Yagi Tari vous-même vous avez mis la charte de la transition en place vous avez respecté cette charte et vous voulez que les Guinéens vous respectent vous allez sentir les Guinéens à partir du à partir du 1er janvier bande d'incompétents pensez que manifestation elle est interdite au mouillard langue qui vous a mandaté à faire le coup d'état qui vous a mandaté à faire le coup d'état bande d'incompétents vous avez enlevé le présent Fakondé où est votre changement où est le changement que vous avez apporté aux Guinéens bande d'incompétents bande d'incompétents où est le changement vous fermez les médias vous kidnappez Foneke Mange Bilo FNDC pourtant le présent Alpha Kondé a vécu avec ces gens plusieurs manifestations mais le présent Alpha Kondé a vécu avec ces gens parce que le pouvoir on gère le pays avec sagesse vous ne pouvez pas avoir la sagesse du président Fakondé bande d'incompétents de bandits vous savez j'avais dit aux Guinéens j'ai dit avec le temps vous allez connaître le vrai visage de ces bandits là ils ne sont pas venus au nom de la démocratie c'est pas le luxe qu'ils aiment en train de construire des maisons ces maisons là 6 l'argent là était utilisé dans l'intérêt du peuple de Guinée on allait avoir des hôpitaux aujourd'hui un peu partout des écoles des routes des centres de santé mais les bandits sont venus pour s'enrichir venus se flanquer devant nous oh gabégie financière 1 milliard la Guinée a perdu 1 milliard dans les comptes à Dubaï 1 milliard 1 milliard l'argent du peuple de Guinée saisit ça dit un groupe d'incompétents un groupe d'incompétents les fonctionnaires aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 12 le 12 si je vous dis il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés à l'intérieur du pays le 12 aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas payés il y a des gens qui ne sont pas payés en tout cas les forces vivent vous avez le soutien du peuple et c'est ce qu'on vous demande il y a des gens de leur les gens le soutien il y a des gens le soutien le soutien le soutien le soutien je vous dis d'avoir un clan ils ne vont pas changer ou non ils ne vont pas changer Beaucoup de personnes sont morts Beaucoup de personnes sont mortes ici Combien de personnes sont mortes ? Dites-moi, combien de personnes ? Pourtant, il se promenait au cimetière de Bambéto avec les lames de crocodiles pour tromper les Guinéens On est venu pour aider la Guinée On est venu pour libérer la Guinée Je vous ai dit Solution bête, yomama Comme l'a dit les forces vives D'abord, les partis politiques, je vais vous dire Ils vont dissoudre Même s'ils veulent, ils vont même prendre des machines pour aller casser vos sièges Mais ça ne va rien changer à la donne Les hommes, c'est nous C'est les leaders, c'est vous C'est ceux qui ont le plus important Ce ne sont pas les biens là Ils vont aller casser les sièges, on va fermer Tout ça, c'est zéro Le jour qu'on va les faire sauter Vous allez voir que tout va redevenir normal Normal Donc, s'ils veulent Ils n'ont qu'à faire des communiqués RPG, Dissou, UFDG, UFR Déjà, les 50 partis qu'ils ont enlevé déjà Donc c'est pour vous dire que les gens là sont là pour leur propre intérêt C'est des dictateurs C'est des bandits Vous allez mal finir Tous ces féticheurs Tous les marabouts que vous avez fait venir De Rwanda, de l'Indo Vous serez surpris Si marabouts pouvaient garder là Tous les chefs d'État qui sont passés là n'allaient pas partir Vous n'avez rien compris Vos marabouts là Oh, ils vont faire ça Tout ça, je vous dis, c'est faux Vous ne croyez pas à Allah Vous ne croyez pas à Allah Donald Trump Il était président Il est parti Il est revenu Monsieur Lula da Silva Au Brésil Il a quitté On l'a mis en prison Il est redevenu C'est lui l'actuel président du Brésil Eux là, ils ne vont pas voir Karamokode Ils ne vont pas voir Moride Le peuple C'est le peuple qui décide Donald Trump On a tout dit ici Le peuple a décidé Non Donald Trump est venu Mais comme vous, vous pensez que c'est vos marabouts là Souvent même des sacrifices C'est-à-dire Adam a dit C'est-à-dire Vous, qu'est-ce que vous allez dire demain devant votre Seigneur ? Tant que vous ne comprenez pas Que gérer un pays Vous êtes en train de gérer les biens communs C'est-à-dire dans une salle de classe Vous décidez, vous donnez l'argent à quelqu'un Tiens Vous achetez un téléphone Gère ça pour nous La fonction publique c'est pareil Parce que vous pouvez trouver pour un poste Il y a 10 candidats Ils ont les mêmes niveaux Mais c'est un qui va gérer Et il doit le gérer Avec transparence Et c'est ce que les bandits là n'ont pas compris Que ce pays là Ça nous appartient tous Mamadi est né à Canca Il est aujourd'hui Du côté de la basse côte Le palais, c'est où ? A Kaloum C'est la basse côte Parce que La Guinée c'est une nation aujourd'hui C'est ce qui fait que Voilà Les gens de basse côte ne peuvent pas dire Ah non, non, non Mamadi on ne veut pas de toi Quitte ici Non C'est pourquoi quand je vois les ethnos là Nous parler Oh la fait Mouta a sauré qui basse Basse côte ou bien forêt Nanani, nanana Je vous ai dit Sortez de ça C'est de la Guinée qu'il s'agit Où Mamadi Il a trouvé le palais là C'est au temps du présent Fakonde Le palais M5 Ça a été refait Parce qu'au temps de l'Ansanaconté Ça a été bombardé Le présent Fakonde est venu Ils ont reconstruit ce palais Où Mamadi est là Il a trouvé ce palais là Mamadi n'est pas un génie Mamadi ne peut rien même apporter A ce pays là Donc comme ils n'ont pas compris Qu'ils sont en train de gérer Le bien des Les biens des Guinéens Pour eux ça les appartient Personne ne doit parler Ah ouais La population A partir du 1er janvier 2025 Sur l'étendue du territoire Tout le monde Pour demander le départ de ces bandits là S'ils veulent les blinder là Moi je vous ai dit C'est les petits C'est les petits de Mamadi Qui vont l'attacher Parce que les enfants là Ne sont pas bêtes On va les donner des ordres Pour aller les tuer Les dadis aujourd'hui C'est pas le CNRD Qui a jugé le CNDD S'ils veulent prendre le chemin De CNDD La Guinée va demeurer Étonnant si gamin Le pays là va rester Étonnant si gamin Mamadi Tu fais comme si tu ne connais pas le Guinéen Tu penses que Les démagogues qui sortent C'est pas les mêmes qui étaient là Au temps du présent Ce n'est pas les mêmes personnes là Qui sont là aujourd'hui Campagne Ce n'est pas les mêmes Ousmane Gawad Qui étaient là A côté du président Seloudal Qu'on sera qu'aujourd'hui Ousmane Gawad A quelle entreprise Vous prenez des milliards Vous donnez à Ousmane Gawad Vous voulez acheter les fédéraux De l'UFDG Mamadi Wolloy Ça ne va pas t'aider Ça ne va même pas t'aider En temps normal Ousmane Kaya Il peut dire quoi devant Les représentants de l'UFDG En temps normal UFDG Il n'y a pas votre bêtise De coup d'état là On laisse les partis politiques Faire leur assemblée Leur congrès Décider qui doit être Le candidat Est-ce que Ousmane Gawad Peut se flanquer Ou Baouri N'a pas pu se flanquer Devant Seloudal C'est Ousmane Le fanfaron là Que l'UFDG va prendre Ce Mabour là Comme président de l'UFDG Mais vous êtes là Que non Il faut que C'est ce Mabour là Qui doit devenir Si ce n'est pas cette transition Est-ce que des gens Comme Ousmane Gawad Doivent même penser Devenir président Si ce n'est pas La transition Des vauriens Des toccards Comme vous Est-ce que des gens Comme le Ousmane Gawad Doivent même Mettre dans la tête Que eux Ils doivent devenir Président De la république De la Guinée Des fanfaron comme ça Des comédiens Comme ça Des guignons Comme ça Doivent penser Un jour même Dire je vais devenir président Mais c'est à cause de vous C'est-à-dire Quand des vauriens Prennent les armes Les bonnes personnes Sont réduites Reduites à zéro C'est-à-dire C'est tellement insultant De voir des gens Comme les Amara Co-sécrétaires De voir des vauriens Comme les Djiba Des vauriens Réunis seulement Des démagogues Parce qu'on va accepter ça Ça on vous le dit Vous allez partir Autrement Comme vous ne C'est-à-dire Le peuple de Guinée Vous a donné le temps Suffisant Transition D'abord les Dadis Les Sekouba Konati Après les 24 ans De l'Ansona Contepé A son âme Dadis a pris Le pouvoir On a vu Que Certains autour de Dadis Ont voulu le manipuler Dadis ou rien Dadis restait Les leaders politiques Les ont avertis Ils n'ont pas compris Il y a eu Ce qui s'est passé Le 28 septembre Après ça Dadis S'est levé Aller Au camp Kundara Aller trouver qui ? Au camp Makambo Aller trouver Toumba là-bas On a tous vu la suite Dadis a pris une balle Sekouba Konaté est venu Sekouba Konaté N'a fait que Une année C'est-à-dire Les deux transitions Moins de deux ans Parce que Dadis N'a même pas fait 12 mois Dadis n'a fait que 11 mois Sekouba Konaté Une année Et La transition De Sekouba Konaté C'était un gouvernement D'union nationale C'est-à-dire Les militaires Se sont occupés De la défense Tout ce qui était politique Ils ont laissé La gestion au feu Tonton Jean-Marie Doré Père son âme Tonton Jean-Marie Doré Est parti Après une année Pourtant C'est un politicien Il pouvait faire Comme les baoulis C'est-à-dire Vous, vous allez apprendre Quoi au Guinée Tout ce rappel là Pour vous dire Qu'il y a eu Des transitions En Guinée Dans le régime Dadis et Sekouba En deux ans Nous sommes sortis De la transition Vous allez venir Se flanquer Devant nos Co-réfondations Un groupe de Vauriens De bandits D'incompétents Où est votre Réfondation Les dix points Que vous avez cités Montrez-nous Si vous avez respecté L'un de ces points La charte que vous avez Mise en place Vous avez respecté quoi De Vauriens Viennent s'asseoir Aux Réfondations 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 de quoi Vous avez mis quoi En place Depuis que vous êtes venus Réfondations de quoi Où est la justice Depuis que vous êtes venus Trois ministres de la justice Trois ministres Non quatre ministres De la justice D'abord il y a eu La dame Il y a eu un monsieur Il y a eu Charles Wright Et il y a eu Ce monsieur Qui est là aujourd'hui Quatre ministres de la justice Dites-nous Qu'est-ce que vous avez pu faire Au niveau de la justice Lorsque vous cassez La maison De Seloudane Le dossier est à la justice Vous construisez une école Où est la justice Lorsque le dossier Des docteurs Kassouli On ordonne leur libération Le fanfaron de Ali Touré Vient se flanquer Pour dire Voilà tant Où est la justice Où est l'indépendance De la justice Où est l'indépendance Des gens sont kidnappés Le procureur Fallou Vient se flanquer Devant les Guinéens Que oui L'état guinéens Nous ne savons pas Ce qui se passe Voilà L'état n'a rien à voir Ok La mort de Fallou On retrouve le corps De monsieur Celestin Bilivogui Pourquoi le fanfaron aussi De procureur Fallou Ne sort pas Pour venir dire aux Guinéens Qui a retrouvé le corps De monsieur Celestin Bilivogui Qui a déposé le corps A la mort Parce qu'on ne peut pas déposer C'est-à-dire Quand est-ce que vous allez Faire du sourire Dans vos bêtises là Quand est-ce que vous allez Respecter le peuple de Guinéens Le procureur de la République Sort sur flanque Devant les Guinéens Oui Il vient dédouaner l'état Le kidnapping des phoniquaires L'enlèvement de monsieur Bilivogui Et après Les militaires On appelle La femme de monsieur Celestin On va lui montrer Identifier le corps De son mari Ok Qui a déposé le corps Ce même Comédien de procureur Ne sort pas Pour venir dire aux Guinéens Voilà Comment le corps a été retrouvé Où est le sérieux Dans ce gouvernement Où est la justice Dans ce gouvernement Bande d'un compétent Où est le sérieux Et vous ne voulez pas Qu'on parle La gestion de la chose publique Comme disait Mamadi Dumbuya Les Guinéens La gestion de la chose publique Mais il faut des médias Il faut des journalistes Il faut des enquêtes Parce que c'est la chose publique Mamadi a utilisé ce mot La chose publique Parce que ça nous appartient Tous Il faut que les Guinéens Voient Même si c'est vous qui gérez Il faut que les journalistes Aillent faire des investigations Les contrats Les contrats Que vous signez Ça a été signé à combien Il faut que le peuple Sache la vérité C'est ça La bonne gouvernance Mais depuis que vous êtes venu Regardez Le projet Simandou Aujourd'hui Pourquoi tout est bloqué Vous n'arrivez même pas A prêter de l'argent Parce que Il n'y a rien de transparent Vous pensez que non C'est un bien privé Vous pensez que c'est votre Magbanan C'est vous qui mettez Le nombre de litres Que vous voulez dedans Regardez la banque mondiale Qui vous dit Non Ce n'est pas clair Ce n'est pas une humiliation Ça Vous vous êtes venu En éveillant régime ici Que non Il n'y avait pas de transparence Mais pourtant Rio Tinto La gestion des 700 millions Malgré que beaucoup Ont dit beaucoup de choses ici Pourtant La banque mondiale A apprécié ça Comment l'argent A été utilisé Mais vous vous êtes venu Pourquoi il n'y a pas De transparence CNRD Pourquoi il n'y a pas De transparence Et vous ne voulez pas Que personne Un Ils sont allergiques Aux critiques Un groupe de bandits Et On aura fait Mais le 30ème Le 30ème décembre On vous dit C'est votre dernier Dernier délai A partir du 1er Désobéissance civile Mais vous Vous respectez Maçon Mais vous Maintenant Vous savez Moi j'ai un grand respect Pour les leaders politiques J'ai un grand respect Pour les leaders politiques Jusque là Ils n'ont pas appelé De manifestation Ils ne vous ont pas Manqué de respect Vous n'avez appelé Personne Pour venir vraiment Discuter Des problèmes De ce pays Vous pensez que non Vous êtes fort Walloy Vous n'êtes pas fort Walloy Vous n'êtes pas fort Vous voyez Vous êtes gardé Non Vous voyez Que vous êtes gardé C'est des hommes Qui vous gardent Non Ok C'est là Vous oubliez Que vous êtes faible Vous avez peur Vous voyez Devant le palais Il y a des hommes Mama dit Il n'y a pas Quelqu'un plus Vulnérable Que Mama dit Ça Il faut qu'il Mette ça en tête Parce que Ça garde là Ils peuvent changer En fonction De la position du peuple En fonction du mouvement du peuple Ça Il faut que Mama dit Mette ça en tête Ceux qui le commandent Ceux qui sont là aujourd'hui Les commandants là Ils vont changer En fonction De la réaction du peuple C'est ce que Mama dit Doit comprendre Et jusqu'à présent On n'a pas encore Lancé le coup d'envoi Et le jour Que les leaders Vont dire Désobéissance civile Sur l'étendue du territoire Mama dit Celle-là Tu vas dire Ah Le pouvoir là C'est comme ça Aujourd'hui Vous avez tout le temps Vous avez volé Vous avez vos biens Vous pouviez sortir Par la grande porte Allez profiter De ce que vous avez volé Mais comme Vous ne voulez pas Entendre Et le peuple de Guinée Ne peut pas continuer A vivre Dans ce désordre Vous venez Vous dites que Le 5 septembre Les Guinéens étaient dans la misère Le sac de riz Étaient à 230 000 Aujourd'hui Nous sommes à plus de 375 000 francs Vous avez changé quoi ? Rien Le nombre de travailleurs A la fonction publique Lorsque vous prenez 2010 Et 2021 Il y a eu un grand changement Alpha Condé a augmenté Le nombre de travailleurs A la fonction publique Mais vous Vous êtes venu En moins de 3 ans Vous avez mis 19 200 personnes à l'âge Depuis que vous parlez De recrutement Vous avez recruté Combien de personnes A la fonction publique Des incompétents Qui ne peuvent pas payer Le nombre de fonctionnaires restants Vous vous allez payer Prendre 20 000 personnes Où sont ces nouveaux fonctionnaires ? Je vous ai dit C'était de l'arnaque Ce sont des bandits Ce sont des trompeurs Et même Ce recrutement Il n'y a même pas De transparence dedans Combien de personnes Se plaignent ? Combien de personnes Combien de personnes Vous avez vu dans vos quartiers Que oui On les a retenues Ils ont commencé à travailler ? Combien ? Je vous dis C'est un groupe de menteurs Une machine A mentir C'est bandit du CNRD Vous avez apporté Quel changement ? Comme vous voulez Si vous pensez Que les Guinéens Vont rester dans ça Flamber des prix Des darés Par la faute de qui ? Ça on n'a pas besoin D'être génies Le port de Conakry 11 ans C'était le poids Le moins cher De la sous-région Les Ivoiriens venaient Les Maliens Sénégalais Bissau-Guinéens Libériens Sierra-Léonnais Tout ceci là Venait au port De Conakry Au temps du Fama 250 à 350 conteneurs Demandez Les douaniers Ils vont vous dire Demandez Ceux qui travaillent au port 250 à 350 conteneurs Qui sortaient par jour Mais Allez-y au port aujourd'hui Si ils peuvent faire sortir 100 conteneurs En 24 heures Allez-y Vous allez demander Allez-y demander Le commerçant à Madina Il y a des commerçants Qui pouvaient faire venir 4 conteneurs Dans le mois Allez-y si ces gens-là Peuvent faire sortir Aujourd'hui 2 conteneurs Ou 1 conteneur Même dans le mois En plus de ça Ils viennent augmenter Les tarifs Lorsque vous augmentez Si on ne fabrique pas Les cubes magiques Chez nous On va importer Ailleurs Vous augmentez Les tarifs Ok Le commerçant va augmenter Le prix Qui va acheter C'est le Guinéen C'est le Guinéen Qui va acheter Flamber des prises C'est la faute de qui C'est du gouvernement S'il n'y a pas La bonne gestion 11 ans du régime Dans le Fakonde Le port de Conakry Est le port Moins cher Mais vous avez dit Que non Les Guinéens N'avaient pas le bonheur Vous avez chassé le fama Vous l'avez humilié Vous êtes devant Les réalités Aujourd'hui Le pays n'est même pas en guerre C'est vous qui choisissez Comme vous voulez Le CNT c'est vous Les ministres c'est vous C'est vous qui choisissez C'est vous qui faites Ce que vous voulez Aujourd'hui Vous avez apporté Quel bonheur au Guiné Quand on parle Conakry Qu'est-ce que vous êtes en train de faire C'est pas les chantiers Du présent Fakonde Même ça vous avez tout bafoué Au lieu d'échanger A Kakbele Vous avez mis Passerelle Au lieu d'échanger A Transis Vous avez mis Passerelle Au lieu d'un bon échangeur Moderne A Bambéto Vous êtes allé encore Détruire l'argent L'échangeur qu'on devait faire A Bambéto Avant tout le monde avait vu la maquette Mais ce que les Chinois Nous ont livré Sur le CNRD Et vous voulez qu'on continue Dans ça Quand vous partez à Bambako A Dakar Vous voyez les Carifous Et vous voyez aujourd'hui Ce que les Bandis nous ont donné A Transis A Kakbele C'est une honte C'est une honte Chaque pays est à l'image De ses dirigeants La Côte d'Ivoire Troisième mandat Un président qui part Le président Alassane Draman Ouattara L'autoroute D'Abidjan Ils sont Presque Ils ont dépassé Yamsokro Ils sont en train de faire Autoroute Les CHU On n'en parle pas En Côte d'Ivoire Vous avez vu les gens Ils étaient là On défendait le président Ouattara Mais après la canne De la Côte d'Ivoire Vous voyez quelqu'un Parler trop sur les réseaux sociaux Non Non Mais regardez aujourd'hui En Guinée Makoso va se flanquer Plaza Diamond C'est grâce à qui On a Plaza Diamond C'est grâce à qui Trans Guinée Aujourd'hui Simandou C'est grâce à qui Au Fama C'est-à-dire Il faut que nous sortons De l'hypocrisie Il faut que nous sortons Du mensonge La démagogie Ne peut pas construire Un pays La gineka Moumine Démagogie Intérêt personnel Mourana L'ouna Intérêt personnel Moi je vous ai dit Si moi je veux Même Tidana Nafala CNRD Mouama Woyen Fais son Donnez Ma part De gâteau Et moi Je ne vais pas Traiter Comme Vous ne voulez pas Comprendre Pas de gâteau Mange à sa fin Regardez la Guinée Dieu nous a tout donné Dieu nous a tout donné Partout en Guinée Vous pouvez s'aimer Le riz Partout En Guinée Le maïs Partout Les quatre régions naturelles L'or Le diamant Le diamant On a tout Le fer Dieu nous a tout donné Même Le pétrole On a tout Chez nous Dieu nous a tout donné Mais Si le peuple Est dans la démagogie Je n'ai rien Contre Là Ça On a tout donné La Raya Fama Mais Un peuple Qui veut évoluer Et Laman Nere Noma Eneiti Ceux Qui Peuvent Oneiti A la Yati Waman Nanang Ceux Qui Sont Capables Mais Le Guinéen Demagogie Mais Pour leur intérêt Personnel Tant qu'eux Ils gagnent Aujourd'hui Moi je vous ai dit Une chose Aurait été Mamadi Il est trois ans Il allait partir Je vous jure Mamadi C'est quelqu'un Qui aime le faux Il est comme Sekouba Konati Où Mamadi Aujourd'hui Il n'est même pas à l'aise Parce que Au moins S'il était en France Aujourd'hui Il peut faire sa belle vie L'argent qu'il a eu Il peut faire sa belle vie Mais Où il est Il est Il est comme prisonnier Regardez Quelqu'un qui est tout le temps Au palais Le présent Le Fakonde Lui Il voyageait A tout moment Le présent Le Fakonde Il était libre Quand les gens M'aiment dit Quelque chose Le matin Ils sortent Voyez les gardes En civil Pas de milieux Mamadi Aujourd'hui Il est plus qu'un prisonnier Mais c'est à cause De son entourage Les Djiba Les Amara Les Balasamura Les Idi Amin A cause de Le monsieur ne peut pas partir A cause de lui Qui ne peut pas partir A cause de ces gens là Mamadi ne peut pas partir Mais Ceux qui n'ont pas compris Le jour Quand Mamadi tombe Ils vont tous tomber Comme ils disent Qu'ils sont gouroumans Là Ils ne veulent pas partir De la plus belle manière Donc il n'y a pas de problème Olumène Oloy Ce n'est pas le peuple de Guinée 58 Ce même peuple Avec ses couturés Nous avons dit non Aux colons Nous avons dit non Nous avons pris notre indépendance Si Mamadi A oublié On va aller rafraîcher la mémoire Vous vous rappelez Lorsque Lansana Kouyati A été premier ministre ici Parce que La vie devenait chère Au temps de Lansana Kouyati Vers les derniers moments De Lansana Kouyati Le peuple de Guinée Est sorti dans sa majorité Comment c'est même pas Kaloum Les sigles là Tous ces quartiers là Natasos C'est fait Il y a des Foules Il y a des Il y a des Il y a des Il y a des La Guinée Ils ont secoué Lansana Kouyati Il a accepté De mettre Un premier ministre Ce que le peuple Voulait On avait mis Lansana Kouyati Lansana Kouyati Lorsi qui n'a pas été Clair Lansana Kouyati L'a enlevé Donc c'est pour dire Au CNRD Ce peuple Ce n'est pas En fermant les médias Ce n'est pas En arrestant Des leaders Les gens comme Les Fourniquemangé Et les Bilo Ce n'est pas En éliminant Les gens comme Les Sadiba Les CC Bilivogi Qui va vous aider D'ailleurs Ça ne fait qu'aggraver Vos cas Parce que vous allez Rendre compte Demain La mort de Sadiba Ne restera pas Impunie La mort de Ceci Bilivogi Ne restera pas Impunie La mort de Tous ces innocents Qui sont morts Sur le CNRD Il faut que le peuple Sache la vérité L'accord du 5 septembre Que vous avez Incinéré Vous avez mis le feu Pour aller jeter Non Il y a leur identité Ils ont des femmes Ils ont des enfants Vous allez tous répondre Nous savions Qu'ils sont morts Mais si vous pensez Que C'est en allant Jeter Les sandes Dans les mers Pour dire Voilà c'est fini Il n'y a pas de trace Wallah Et vous vous trompez Ça je vous le dis Vous vous trompez Continuez à faire le mal Vous n'allez pas finir Avec les 13 millions De Guinéens Non Eh bien c'est vous diez Tous les 13 millions Vous allez gouverner Des cimétiers Ça je vous le dis Ça vous de vous asseoir Et réfléchir D'abord votre dunia Votre vie Dans ce monde là Vous êtes en train De gâcher Et demain encore A l'au-delà Vous allez rendre compte Devant votre seigneur Devant le bon Dieu Vous avez pris Le pouvoir là Vous avez fait quoi Qu'est-ce que Vous avez fait de bon Qu'est-ce que Vous avez fait de bon Continuez Si vous pensez Que le peuple de Guinée Que les gens Vont reculer Ils vont dire Voilà Et puis je vais dire A ces imams Parce que Si les imams Vous ne pouvez pas dire Ce qui est écrit Dans le Saint Courant Que tuer un individu C'est tuer toute l'humanité C'est pareil Dans la Bible Dans tous les livres Sains De Allah Subhanahu wa ta'ala Mais vous les imams Des militaires Qui les ont jetés A la retraite Sans mesure d'accompagnement Mais les bonnes conduites Du Saint Courant Vous les imams Parce que Vous voulez quoi Des 4-4 Oufourirafi Soubè Arabe Nanara Imamde E furibaratie E yara Allo Nere berèmima Parce que Nagan gouroma Oufouru kwi Halal mara Auton dire Nondi falade Si vous étiez Véridique Mouna den Nere Mouna men Toi le Moudi Alassane Kamara Côte de laisser Mamadou Doumbouya Moudi là Qui est là-bas aujourd'hui Côte de laisser Mamadou Doumbouya Toi Moudi là Qui est en train De faire souffrir Les Guinéens aujourd'hui Ce que le CNRD Ils oublient chaque fois Ils se font passer Comme s'ils sont venus Légalement Ils sont venus Ils ont mis tous les maires De côté Que leur mandat Est expiré Bon Autant que Expirez Le 31 décembre C'est le peuple Qui va régler votre compte C'est-à-dire Quand je vois leur action J'ai ma soin J'ai dit Est-ce que ces gars-là Ils sont normal dans la tête Les maires là C'est comme les élus C'est des élus du peuple C'est le peuple Qui a voté pour eux A cause de vos bêtises De transition là Vous n'avez pas Organisé les élections Législatives Vous venez vous flanquer Devant le peuple de Guinée Oh non Le mandat Vous vous choisissez Des gens que vous voulez Par le choix du peuple Où est la démocratie ? Où est la démocratie ? Les gens que C'est-à-dire Les élus du peuple Vous les remplacez Par le choix Des fanfarons Où est la démocratie ? Vous êtes là Pour satisfaire le peuple ? Mais vous avez Comme vous avez mis Heureusement Vous vous avez mis fin Au mandat des maires Que leur mandat Est terminé Ok À partir À partir du Bon les gars Ne répondez pas Laissez là Ils vont Voilà À partir Du 30e décembre Vous aussi Votre mandat Sera Terminé Et le peuple Va décider autrement Voilà Comme Si vous avez laissé Les journalistes Eux au moins Ils parlaient On vous respectait Ils respectaient Des règles Mais Comme vous voulez Les blogueurs Vous avez tout fait Vous avez réduit Les débits de connexion Vous avez tout fait Mais les Guiniens Nous suivent À la lettre Les Guiniens Nous suivent À la lettre RTG Combien ? Qui suit la RTG ? Parce que les gens savent Qu'il n'y a rien De ce lieu Donc Kawa Mais À partir du 30e D'ici le 30e Vous avez Un mois De préparation D'ici le 30e Comment Vous allez revenir À la raison Partir dans la paix Mais dire que Mamadi Doumbouya Va être président De ce pays là Oh l'or Ils vont vous tromper N'insultez pas Les Guiniens Eh Alla 21e siècle Eh Mais comment Des gens Peuvent être bêtes Pour dire Un pays Comme la Guinée Même ceux Qui n'ont pas aimé Alpha Condé Il avait mis La Guinée Au sommet De l'Afrique Les grandes rencontres La Guinée Était respectée Le pays Eux ils sont venus Trouver des grands chantiers En cours Ils ont tout freiné Montrez-moi Les chantiers phares Que le CNRD A mis en place Il n'y en a pas Les chantiers phares On peut dire Des chantiers de développement Que eux-mêmes Ils ont mis en place Tout était bouclé Par l'ancien régime Parce qu'il y avait Des hommes Des hommes compétents Et j'ai vu Le vendeur de glace De Washington Qui dit que Ouya Sanda Co L'un des meilleurs Ministres Des affaires étrangères Et le vendeur de glace De Washington Et Comme vous aimez Toujours dire Ici Co C'est moi qui mange Avec le CNR Moi je mange Avec le CNRD Mais c'est moi Je fais partie De ceux qui tapent Sur votre patron Mamadi Doumbouya Le vendeur de glace Comme toi-même Tu le disais Ouya Sanda A fait combien de voyages Avec l'argent Du contribuable guinéen ? Depuis l'arrivée Du CNRD Si vous faites La somme Des montants dépassés Par le ministère Des affaires étrangères Ça va vous donner Des mots de tête Les déplacements De Ouya Sanda L'effectif Dans nos ambassades Ils ont changé Ils ont enlevé des gens Nommé des gens Qu'ils veulent Ils ont créé Des postes même Incroyables Depuis l'arrivée De Ouya Sanda Allez-y voir Les factures Du ministère Des affaires étrangères Vous allez prendre Vos têtes Mais quand je vois Des fanfarons Ça soit Pour défendre Pour faire l'éloge De l'un des plus C'est-à-dire Le plus nul Des ministres Des affaires étrangères Dans l'histoire De la Guinée Le dernier Des ministres Des affaires étrangères Dans l'histoire De la Guinée La belle maison Où il est là Ce bijou là C'est grâce au gouvernement D'Alpha Condé Où il est là La maison aujourd'hui C'est grâce au gouvernement Du président Alpha Condé Le ministère Des affaires étrangères Tellement que le gars Était pressé Il avait vu ce bijou là Il était pressé Pour déménager là-bas C'est-à-dire Les Guinéens Après le régime là Ils vont se rendre compte Du gâchis C'est-à-dire Les primes Les voyages Combien de voyages Ton Gouya Sanda Fait-tu Quand il a signé Des accords Où est l'impact Maintenant sur La Guinée Oui Il allait au Japon Il allait ici Il allait au Rwanda Il a signé 12 accords Qu'est-ce que le Rwanda Peut apporter à la Guinée Qu'est-ce que le Rwanda Peut apporter à la Guinée Vendeur de glace Tu dis que non Ton ministre des affaires étrangères Il allait signer Des accords au Rwanda Qu'est-ce que le Rwanda Peut nous apporter Non mais quand même Arrêtez de vous foutre Des gens Arrêtez de vous foutre Des gens Le monsieur Ne fait que voyager Dépenser Et regardez Le nombre de personnes Le nombre de personnes Quelqu'un qui était ici Même anglais Il maîtrise bien Hein Il était aux Etats-Unis Même l'anglais Il maîtrise bien Regardez le nombre De personnes derrière lui Le nombre de personnes Quand il voyage Imaginez les hôtels Cinq étoiles Où ils vont loger A travers le monde C'est la Guinée Qui paye C'est pas cadeau Ce n'est pas cadeau Donc quand vous défendez Dites nous Ce qu'ils ont apporté Les contrats Qu'ils ont donné Oh douze accords Nanani nanana Parlez dans le vide Parlez pour ne rien dire Dans l'histoire De la Guinée Le dernier ministre Des affaires étrangères C'est Ouyasanda Le dernier Le dernier Des ministres Des affaires étrangères C'est Ouyasanda Mon gars Salut C'est vous qui faites que Même si on ne veut pas Toucher des gens On va les toucher Parce que moi Je ne vais pas accepter Des bêtises Il faut défendre La vérité Depuis le gars Est venu Il ne fait que se promener Il a apporté quoi Il a apporté quoi Bon La famille Comme je vous l'ai dit La révélation Dans le monde de Dakar Nous avons reçu Beaucoup de remerciements Beaucoup 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 de remerciements Même Les jeunes Qui sont Qui sont Les vernis Je vais te bannir Je vais te bannir Pour de bon Tu ne verras plus Non attends Je ne vais même pas Te bloquer ici Je vais te bannir Pour de bon Non attendez Attendez Je vais le bannir Pour le bon Voilà Il ne va plus voir Moi mes vidéos Voilà c'est fini Je viens de le bannir Donc Ça a beaucoup aidé Même les militaires Donc ça peut vous dire Que La sortie C'était bien visé Et comme je vous l'ai dit J'ai tellement De dossiers Ici Que moi Je ne m'agite pas Je réagis En fonction Du comportement De l'adversaire Ça dit Le jour Que je vais vous faire écouter Ces audios Vous allez Ça dit Vous allez avoir peur Même vos enfants Même vos propres enfants Vous allez avoir peur d'eux C'est pourquoi Il y a beaucoup qui disent Damaro aujourd'hui Je ne vais pas en boîte Personne ne vient chez moi Je ne vais chez personne Je sais Avec la personne que j'étais Vous avez vu ici Qui allait en Guinée Nourrie Entretenue Par le CNRD Malgré J'ai quitté la maison Qui est venu d'Iris C'est que lui Il m'a mis A la porte Damaro Qui travaille ici Uber 24 Damaro Aujourd'hui J'ai tellement De bonnes personnes Mais moi Les gens savent Je ne vais pas Quémander quelqu'un Quelqu'un qui veut m'aider Il va m'aider Mais moi Je ne vais pas Eh grand Donne moi ça Mais Vous avez vu Ça ici Qu'on n'a Pour chercher A me rabaisser Dans le mensonge Tout le monde avait vu Ça ici Donc c'est pour vous dire Qu'il faut avoir peur Des gens Si on ne sortait pas Quelques Quelques Audios Pour alerter Les gens Beaucoup D'ailleurs D'autres sont morts Et beaucoup Allaient mourir Pensant que ces gens Avec des gros Chapelleurs Vous ne voyez pas Aller l'emporte Pas de chapelleurs On va convaincre Comment on peut dire Le nom de Dieu Et mentir Comment on peut Venir s'asseoir Devant un peuple Mentir C'est-à-dire Il n'a rien fait Il n'a rien fait Donc Il fallait au moins Alerter les gens Et moi Je n'ai rien fait Nous avons Pressement Et moi Et toi Tu as le droit Je n'ai rien fait Mais moi Je suis quelqu'un De bien éduqué Je ne panique Jamais Je n'ai peur De rien Et Comme Je n'ai rien fait Ma action Minimale Adversaire À comportement Donc Vous avez vu Des jours Damaro 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 Narebe Oboyemagoro Oboyemagoro Mais comme La personne N'a pas compris A Ouah Mane Moumang Agbet Eramini Mere Yati Bel Es Koumane Même Le CNRD Même Le CNRD Et Taya Tafala Mane Diar Mouna Fé Y Actuellement Diar Mouna Fé Fé Mouna Fé Donc La sortie C'était Dans ce but Voilà Donc Moutan On a déjà Alerté Mounou Lama Mouran Ré Alerté Ceux qui ne le connaissaient pas L'ont connu maintenant Bira Agnere Koumane Même Pas Même Pas Le Vous avez Vu Il y avait Des jeunes Avec Qui Il Il a Négocié Eux C'est Les parents De L'autre Les jeunes Avec Qui Il Discutait C'est Les parents Du Monsieur C'est A Pour Le Ça 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 Ne 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 Mais Lors Que Un Membre De Ta Famille Te Trahi Allah Ça Fait Mal Et Tend L'arbre Mourine Rana Irone Allah Ça Fait Mal Donc C'est Pourquoi Il Fallait Vraiment C'était Pas A Cause De Oulimodou Mais Les jeunes Les jeunes Parce Que L'argent Qu'on Les a Donné Dans Le Contre S'ils Finissent De Manger Ça Les Autres Encore Ils Vont Vendre Il Fallait C'est Pourquoi J'ai Mis Fait C'est Pourquoi J'ai Mis Fait Moi Je vous Avais Duit Ici Avant Qu'on Arrête Monsieur Claude Pivy Je savais Déjà Quand Les gens Les C'est 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 Vérif Avant D'alerter Les gens Du Libéria Tout Ça J'étais Au courant Ici J'avais Alerté Les proches Du monsieur Mais Malheureusement on avait coupé le contracte donc ils n'avaient pas vu donc c'est pour les dire que tout ce qu'ils vont faire le général 5 étoiles sauf que si je ne vois pas mes messages à temps, ils vont toujours m'informer, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui plus de 90% de Guinéens aujourd'hui ne veulent pas de ce régime là mais les gens ont peur ne voyez pas le commandant à vos ordres mon commandant ou bien mon général les gens ont juste peur mais je vous ai dit c'est l'action populaire nous avons une bonne fille parce que je comprends la population mais tant que population dehors nous avons bandé et nous avons la Guinéens aujourd'hui Marie-Jean Kogumou je ne sais pas si Kogumou vous n'écoutez pas quand j'avais annoncé du côté de Librières des gens ont été arrêtés j'avais mis au conditionnel j'ai dit pareil mais je vous ai dit ici que j'allais vous donner j'avais fait une vidéo le lendemain très tôt le matin j'ai dit que Verny ne fait pas partie vous savez quand ils ont pris les gens en principe c'est le monsieur qu'on a extradé celui qui a accusé quoi de complot ou de coup d'état ou ils ont cité le nom du président Faconde ce sont des gens à lui qu'on a attrapé mais vous savez quand les gens remontent l'information ils ne connaissent pas parce qu'ils ont dit on dirait qu'il y a le fils de PV donc mais ils ne connaissaient pas c'est le lendemain maintenant quand ils ont tout vérifié je vous ai dit ici c'est pourquoi en donnant j'ai parlé au conditionnel je n'ai pas affirmé donc moi quand j'ai pas la certitude c'est-à-dire à 100% d'une information je ne viens pas pour dire voilà c'est pourquoi j'ai dit ils ont arrêté des éléments même si vous partez regarder le titre de la vidéo ils ont arrêté des éléments donc après j'ai corrigé peut-être c'est aujourd'hui vous voyez la vidéo Verny ne figure pas voilà c'est d'ailleurs c'est des gens liés à Sissé qu'on a extradé vous savez Sissé dont le CNRD était sorti pour raconter des salades au peuple de Guinée le monsieur a été jugé au Libéria d'abord il n'y avait pas de preuves comment on peut parler de coup d'état on parle de cent et quelques mille dollars est-ce qu'on peut faire un coup d'état les calages ça coûte combien mais le CNRD comme ils n'ont pas c'est-à-dire c'est des gens qui pensent qu'ils sont légitimes qu'ils ont été élus par le peuple de Guinée les bandits oublient qu'eux ils ont pris les hommes pour venir attaquer la garde présidentielle le 5 septembre ça dit ça dit quand je les regarde dans leur action moi c'est le président Alpha Kondé si le Fama avait les moyens ça dit pour pour laver ces vauriers vous avez pris le pouvoir de quelqu'un vous allez venir dire quoi aux Guinéens pour dire le président Alpha Kondé veut faire ça mais vous l'avez enlevé comment vous l'avez enlevé mais qu'est-ce que vous avez dit au peuple de Guinée vous avez fait ça ça dit ils sont paniqués ils ne savent même pas quoi faire ils sont allés corrompre les autorités au Libéria 4 heures du matin malgré que le juge a libéré le monsieur c'est le lundi on devait totalement libérer le monsieur ils sont allés enlever le monsieur en prison au Libéria le remettre à une délégation du CNRD le monsieur est en Guinée qu'ils sont en train de torturer maintenant c'est-à-dire monter des coûts qu'au demain voilà pour dire regardez au Burkina quand des gens ont voulu faire le coup d'état vous avez vu les dernières nouvelles au Burkina 5 milliards de francs CFA en liquide et par rapport à ça ils sont en train de parler plus de 5 milliards ça fait combien plus de 8 millions 8 millions de dollars mais lorsque des guignols veulent c'est-à-dire faire oublier l'essentiel qui est les élections le retour à notre constitutionnel vous avez pris son pouvoir il nous battera dit ton go il nous battera dit ton go hein quand tu prends le petit du lion qu'est-ce qu'il va faire le présent Alpha Kondé il est dans son droit jusqu'en 2026 jusqu'en 2026 à Ramanda nous n'allons pas à terminer voilà 2026 à Ramanda mais vous vous allez venir si vous voulez le nommer frappez-le à mort au Tanakhono vous voulez négocier avec lui on a vu les guignols ici la fin de l'année passée on ne nous a pas montré les sissés ici je vous ai dit ici les sissés les alias ils sont allés en Europe ils sont allés c'est-à-dire c'était pour piéger beaucoup de Guinéens le nommer sissé avant qu'on ne les monte en fin d'année l'année passée ils étaient en Europe c'est-à-dire pour piéger beaucoup de Guinéens mais les gens les gens se sont désintéressés c'est pourquoi ils sont venus mais pour arrêter des militaires guinéens ils ont fait ce cinéma des gens qui veulent vous faire de coup d'état mais on les a vu comment les gens là étaient bien battus bien nourris c'est les fourniques qui n'ont pas les armes qu'on fait disparaître c'est l'ami de Bilou qui n'ont pas des armes qu'on fait disparaître c'est l'autre la Mofasori c'est les Sadibas qui n'ont pas de troupes attendez il y a un bâtard ici qu'on va enlever voilà comme toi tu ne respectes pas ton père tu ne vas pas respecter les autres donc voici des réalités ils nous ont montré le cinéma de l'année passée il y a des gens qui voulaient faire le coup d'état maman dit les agracieux il a mangé avec eux ça dit j'ai dit le sérieux a quitté la Guinée ceux qui n'ont pas les armes qui ne font pas coup d'état on les fait disparaître on les tue comme les célestins Bilivogi les Sadibas ça dit eux-mêmes c'est ce cinéma qu'ils aiment ça dit des faux complots pour anéantir toutes les bonnes personnes regardez notre armée aujourd'hui donc je vous ai dit le CNRD c'est bientôt fin d'année encore le shérif que vous avez pris allez-y monter toutes sortes de vidéos de séquences il a été jugé au Libéria d'ailleurs il a été jugé au Libéria il n'y a pas de preuve d'accusation il n'y a rien contre lui on dit quelqu'un qui veut faire coup d'état qui est arrêté où il est libre vous vous partez vous portez plein de trucs rien mais vous partez donner de l'argent aux autorités du Libéria pour faire venir le monsieur en Guinée ils n'ont pas pris d'armes mais vous ça dit où est le sérieux dans ce que vous faites ils n'ont pas pris le monsieur avec les armes ils n'ont pas pris le monsieur avec des troupes ils n'ont pas l'argent qu'eux-mêmes ils sont en train de dire qu'on s'en a quelques mille dollars on peut faire coup d'état avec s'en a quelques mille dollars mais il faut être sérieux quand même il faut être sérieux avec un milliard de francs on peut faire coup d'état comme vous voulez vous ridiculiser continuez dans votre cinéma sinon le fama vous savez où trouver le fama allez-y le chercher le fama voyage il va partout mais vous savez si vous êtes fort allez-y le chercher c'est aussi simple que ça regardez-moi des bandits comme ça le fama lui il a été élu par le peuple mais vous les bandits vous avez pris les armes pourquoi vous avez peur des armes vous avez peur des armes pourquoi comme vous n'aimez pas les urnes on n'a pas donc on va se réveiller un beau matin il faut se réveiller déjà le palais c'est à côté là-bas mais il y a un beau actuellement il y a les bonnes couches au marché madina il y a les bonnes couches ça va parce qu'il y a les tenues la les les semen parce que c'est un bébé vous avez un bébé qui a vous avez l'un vous avez un bébé un bébé un bébé un bébé parce que vous avez m'a dit Inch'Allah qu'alati. Oumoulou m'a nade. Groupe de bandis réunis comme ça là. Donc, merci à tout le monde. Merci Abdoulaziz, merci à Saïd Diallo, voilà. Merci à Amédée officielle, Alexandre Pivi, merci Abaya Toulare, Banna Banna Kamara, merci à tous ceux qui prient pour nous, voilà. Comme je vous l'ai dit toujours, vos bénédictions, c'est plus que donner 1000$ ou même 10 000$ à Ansu Damaro, voilà. Vos bénédictions, depuis longtemps, c'est bandit là. Et nous avons, nous avons d'autres, nous avons d'autres. Mais grâce à vos bénédictions, moi je dis à l'âme de l'île, je vais bien, je mange bien, je dors bien, je suis à 100% ma santé, je dis à l'âme de l'île, voilà. nous avons, nous avons ma famille, Dieu merci, nous avons à fond de bâme, voilà. Dieu béné, à me fanny, je continue de faire avec la famille, à mon amour, c'est là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Sous-titrage ST' 501